L'atmosphère s'est assombrée à Dakar et dans ses environs. De la poussière dans l'air au grand étonnement des citoyens. Au-delà des appréhensions qui se dégagent dans le rang des citoyens, il s'agit d'un phénomène scientifiquement justifié, comme tient à préciser ce spécialiste de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie de Dakar. C'est une poussière qui nous provient du Sahara, pratiquement vers le nord Mali et le nord Mauritanie. C'est des zones sources de poussière, parce que c'est le désert là-bas, et qu'il y a eu un vent un peu soutenu au niveau de ces localités, donc entre nord Mauritanie et nord Mali, ce qui a permis de soulever pas mal de particules de sable provenant du désert. Et c'est l'armatant qui nous a transporté ces couches de poussière et ça a envahi pratiquement tout le pays. D'après lui, des visibilités réduites ont été observées à l'ordre de moins de 200 mètres à Dakar et d'un kilomètre à Saint-Louis dans le nord du pays. De même qu'un peu partout. Il a commencé depuis lundi. Donc lundi matin, on l'a eu, mardi, mais c'était pas aussi dense que ça. Et ça s'est densifié réellement le mercredi aujourd'hui. Et ça va persister. Donc la couche de poussière dense va persister entre aujourd'hui et demain, jeudi, et avant de pouvoir progressivement disparaître à partir du vendredi. Les scientifiques ont démontré que la quantité de poussière et les types de particules influent sur la gravité des lésions pulmonaires. Ces lésions, à leur tour, rendent plus sensible l'être humain aux microbes de passage.